ça résonne je suis face à mes démons ça résonne je suis face à mes propres interrogations qui ont pour origine mes propres blocages comme si ok, oui tu vis un blocage oui tu vis comme une stagnation rien n'est totalement figé il y a toujours un mécanisme, il y a toujours un mouvement il y a toujours une impulsion qui t'emmène quelque part le mouvement est soit concret donc les choses bougent de manière matérielle dans notre vie concrète soit elles sont intérieures tu dois te départir tu dois te départir tu es en train de te départir d'écailles de limitations de blocages de croyances qui elles te bloquent réellement pour ça et pour ça tu dois faire comme une sorte d'arrêt sur l'image sur qui tu es d'arrêt sur l'image sur pour toi tes désirs sur que le désir n'est pas quelque chose de sale que le désir n'est pas quelque chose qui se cache c'est principalement pour toi c'est ça et à ce côté c'est le désir ce cas je ne peux pas l'exprimer aux autres à mon entourage je ne peux pas me l'avouer à moi-même me le dire à moi-même et donc je ne peux pas prendre acte de ce désir que j'ai de changer de changer la forme de mon expérience voilà ce que ça sous-tend pour toi Justia ce côté je veux changer la forme de mon expérience je veux montrer aux autres celle que je suis devenu et en fait celle que j'ai toujours été mais il y a un manque d'autorisation là-dedans encore une fois on tourne vraiment sur ce thème aussi ce soir alors pardon le côté je me sens perdu c'est la redéfinition de toi-même est-ce que tu t'autorises à aller vers ce qui te fait réellement envie parce que voilà ce que ça résonne qu'est-ce qui bloque le côté expression de mon désir c'est l'assimilation que le désir chez une femme c'est forcément être une pute ça résonne comme ça dans l'inconscient ça ne veut pas dire que toi consciemment tu te définis comme ça c'est juste que c'est désir et femme c'est forcément la prostitution désir et femme c'est forcément quelque chose de sale et à cacher et pourtant tu te sens en fait voilà ce que tu te caches aussi à toi-même c'est que tu te sens avoir les épaules de gérer des projets de te gérer toi-même de donner une direction à ta vie et qu'est-ce qui fait écran à cette impulsion à ce noyau brûlant c'est le côté sale c'est le côté impensable pour moi comme si la sphère familiale limite familiale t'interdisait à aller plus en avant là-dedans et que tu voulais à la fois répondre à l'allégeance par rapport à cet extérieur qu'est ta famille ou autre et à la fois répondre à ton besoin et ma vision de ce que tu vis c'est que soit tu choisis l'un soit tu choisis l'autre et qu'est-ce que ça sous-tend pour toi de choisir tes besoins toi ton égo c'est ce côté égoïste c'est ce côté je je me regarde dans la glace et je regarde et je vois pleinement où j'en suis et je prends acte de ce que l'on m'a fait dans ma vie que ce soit mon père ma mère mon frère ma soeur pour redesigner redéfinir un nouveau cap une nouvelle direction tu peux pas dire à la fois oui je veux manger des pâtes et oui on va au restaurant italien pour manger des pâtes à la carbonara et à la fois dire je veux manger chinois c'est soit l'un soit l'autre et c'est intéressant chez toi parce que c'est ce volte-face vers toi-même parce que t'as peur d'être seul au fond voilà ce que ça résonne c'est il y a une peur de perdre le lien et cette peur de perdre le lien on la partage on la partage tous avec toi Jessica tout le groupe est concerné donc c'est une information qui concerne tout le monde ce côté c'est si je me choisis moi je vais être séparé des autres je ne vais plus recevoir leur attention leur compliment mais aussi leur réprimant parce que au fond j'étais habitué à ce côté même si c'est négatif ils me portent de l'attention et heureusement que j'en ai parce qu'au fond je me sens seul au fond je me sens dépareillé par rapport aux autres je me sens spécial dit autrement tu voudrais être comme tout le monde tu voudrais rentrer dans le monde sauf que tu t'aperçois que tu n'es pas une tarte tu t'aperçois que tu n'es pas fait que tu ne brilles pas de la même manière que tu ne scintilles pas de la même manière que tu n'as pas la même coloration des autres et ce jeu de contraste te fait te sentir seul et c'est pour ça que tu as du mal à aller vers cette lumière tu as du mal à aller vers cette lumière qui est toi et en fait heureusement qu'on est comme ça heureusement qu'on est spécial heureusement que chacun vibre chacun a une note particulière a une tonalité particulière chacun est un mandala différent un mandala 3D un mandala multidimensionnel totalement différent des uns des autres et tu es en train de poser un pied sur ce chemin de je découvre la forme que je suis je découvre l'être que je suis qui contreprend avoir des désirs avoir une spiritualité avoir une opinion que je peux exprimer que je peux qui peut être l'origine d'un choix de vivre seul de me séparer de ma famille de que ce soit temporairement on s'en fout mais que je pense au fond à moi que je m'aime que je sois là que je sois celle qui nous rassure voilà que ça résonne pour toi je te j'ai 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 pas